Musique Yo, c'est Laster972, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Captain Marvel Alors, clairement, je vais pas commencer à vous mentir, je vais vraiment pas vous mentir Captain Marvel c'est un film qui m'intéresse pas du tout Dans le sens où c'est une héroïne que je connais des comics Son histoire n'est même pas intéressante Ouais, c'est ça en fait, après ça dépend Parce qu'en soi, y'a pas beaucoup d'histoires chez Marvel qui sont intéressantes, de base Dans les comics en tout cas Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Captain Marvel, dans plusieurs comics Prend la place de Captain America en tant que leader Est-ce que ça veut dire que Captain America va mourir ? Je sais pas Mais je dis juste que ouais, effectivement, c'est pas une héroïne spécialement intéressante Après, on peut quand même regarder la bande-annonce Maintenant, je suis désolé de le dire, mais en tant que... En tant que... En tant que... En tant que mec, voilà, ça m'étonnerait qu'elle me fasse plus kiffer que la bande-annonce De Black Panther Ça m'étonnerait, parce que franchement Tu passes de Black Panther à Infinity War A Ant-Man et la Guêpe Ant-Man et la Guêpe, c'est pas quelque chose qui fait beaucoup d'argent Mais c'est quelque chose qui fait plaisir Parce qu'il y a une nouveauté, c'est le premier couple Chez Marvel en tout cas De super-héros Donc ouais, c'est cool Parce que l'histoire entre Vision et Scarlett Witch, faut arrêter Et clairement, ça, ça va pas du tout Et celle de Hulk et Black Widow, faut arrêter aussi, quoi C'est catastrophique Enfin bon, on va voir ce que ça m'a donné Let's go J'ai peur Un est 80 ou 90 ? Ou un est 60 ? Je crois La guerre est un langage universel Putain, c'est Nick Fury, ça ? Je reconnais un soldat renégat au premier coup d'œil Nick Fury ? Mais je ne pensais pas en voir un tomber du ciel Invasion extraterrestre Poursuite infernale Honnêtement, j'étais sur le point de passer la main quand je vous ai rencontré Alors, vous n'êtes pas d'ici ? C'est une histoire compliquée J'ai des souvenirs Qui me reviennent Comme des flashs Je crois que j'ai vécu ici Mais je sais pas si c'est la réalité On ne mesure pas l'ampleur de la menace Nous n'y arriverons pas tout seuls Pas sans vous Je ne suis pas celle que vous pensez Numéant, je ne suis pas celle qui m'apprend Humm... Ouais... et bah franchement ça ne m'intéresse toujours pas en fait j'ai autant Ant-Man quand Ant-Man est arrivé ça faisait quelque chose de nouveau en fait tu te disais ouais ça a l'air stylé etc là avec ça j'ai l'impression qu'on repart j'ai l'impression qu'on repart comme si j'ai l'impression qu'on repart comme le tout premier Iron Man en fait genre avec ça on recommence un univers sauf que après ceux qui ont kiffé la bande annonce donnez moi les raisons vraiment parce que j'ai l'impression qu'on dirait même pas un trailer Marvel il n'y a aucune hype qu'on retrouve normalement chez Marvel le truc de lui ça se voit c'est un super héros lui il va faire un truc de ouf etc alors après ce qu'il faut savoir de base c'est que Marvel enfin Marvel a dit que ça serait Captain Marvel qui aurait la plus grande puissance brute donc la plus grande la plus grande la plus la plus la plus grande puissance parmi tous les super héros Marvel ce qu'il faut savoir aussi c'est que dans les comics c'est pas du tout ça donc là ils sont obligés de prendre celle des comics et lui faire monter de niveau donc je pense qu'ils avaient pas d'idée à ce moment là pour faire mieux que ça alors qu'ils auraient pu un peu décevant je dirais après je juge pas le film je juge que la bande annonce décevant franchement très décevant genre là y'a rien y'a rien quoi encore la bande annonce de Shazam elle était très moyenne mais tu voyais Shazam tu y'avait quelque chose quand même là y'a rien quoi y'a rien y'a rien y'a rien et puis même Nick Fury revoir Nick Fury parce que là clairement c'était pas Nick Fury c'était Samuel L. Jackson y'a là y'a pas de Nick Fury le mec il a ni bandeau ni Cranchov ni Truc du Shield ni Manto là ce qu'on voit dans la bande annonce c'est Samuel L. Jackson c'est pas Nick Fury quoi enfin bref c'était pas ça du tout en fait clairement ce film là je pense pas que je vais aller le voir parce que y'a rien quoi y'a rien y'a rien du tout voir les Cris battre contre contre elle ou y'a rien quoi enfin bon stay on the stairs dites moi ce que vous en pensez mais ouais y'a pas grand chose pour moi tchuss c'est pas grand chose pour moi c'est pas grand chose pour moi t'es 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 pas grand chose pour moi